Bonjour Ndem Dieng, vous êtes le porte-parole de l'alliance Ande Sahle Ligay de Aydemboch, vous êtes aussi membre de la communication de la coalition Diomai Président. Alors pourquoi vous avez attendu les 100 jours pour communiquer sur le bilan du régime actuel ? Merci beaucoup, je ne vais pas attendre 100 jours pour communiquer sur le bilan, il est trop tôt de parler d'un bilan. D'habitude, après 100 jours, on peut faire une situation, c'est-à-dire les grands actes que le Président de la République, le régime a eu à poser, la coalition a su le nécessaire après la communication du Président de la République, par rapport à un certain nombre de points, en tant que coalition politique, qui a aussi des activités d'ordre politique, et qui a une mission aussi d'accompagner l'action du gouvernement, de faire une communication par rapport à tous les actes ou faits que le régime a eu à poser durant ces 100 premiers jours. Et nous avons eu une satisfaction totale à cela, raison pour laquelle il fallait parler aux Sénégalais, pour leur montrer davantage la vision du Président de la République, les mesures phares qu'il a depuis qu'il est à la tête de ce pays, l'ambition qu'il a pour le Sénégal, pour les rassurer davantage que la coalition Diomai Président qui accompagne les Président de la République est dans une dynamique de conforter les positions du pouvoir, de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais dans un système politique apaisé, calmant, avec un débat d'idées. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes revenus sur la bonne gouvernance, sur ce que le Président a fait en premier lieu, il fera faire la publication de l'ensemble des rapports de la Cour des comptes ou de l'IGF, de 2020, 2021 et 2022 jusqu'à 2023-2024, la baisse des prix. Le Président a consenté un grand effort avec plus de 53 milliards de subventions pour que les Sénégalais puissent se sentir mieux impliqués dans cette gestion-là. À cela aussi s'ajoute la taille du gouvernement, qui était de 39 ministres, qui est aujourd'hui de 25 ministres. Et il y avait près de 81 ministres au Conseil, et on en est presque à 10 pour le moment. Tout ça entre dans le cadre de la soubriété, dans la rationalisation des dépenses publiques, mais aussi les efforts qui ont été consentis sur le domaine de l'agriculture. Sur le domaine de l'agriculture, avec plus de 20 milliards de plus, ce qui fait 120 milliards, pour que les paysans puissent avoir de l'engrais, puissent avoir des semences de qualité et à temps et en quantité, et avec l'accompagnement des forces de l'ordre de sécurité, pour que ça puisse arriver à bonne destination. Mais beaucoup de ce reste à faire, Ndemdieng. D'autres mesures qui me semblent aussi très importantes là-dessus, c'est les mesures qui ont été publiées au niveau du secteur de la pêche. Comme vous le savez, beaucoup de jeunes sénégalais, au niveau de la petite côte, sont des pêcheurs, surtout la pêche artisanale. Donc le fait de suspendre les licences de pêche, en attendant de voir de plus clair, a permis quand même une abondance, dans un moment donné, des poissons sur le marché national. Donc ça aussi, c'est des mesures très importantes que le président a déjà pris, et les orientations qu'il a déjà mises sur place. Oui, Ndemdieng. On parle de supposé malentendus au sein de la coalition Diomaï-président entre Aydambot, votre leader politique, et Mamadou Lamine Diante. Qu'est-ce qui se passe ? Rien ne se passe. En réalité, ça, je l'ai entendu à travers la presse. La coalition se porte bien. Le président Ousmane Sonko est le président de la coalition Diomaï-président. La présidente Aydambot est la présidente de la conférence des leaders. Et à ce que je sache, il y a une harmonie, il y a une cohésion totale. Vous avez constaté par vous-même l'ancien directeur de campagne de la coalition Diomaï-président, hier, vous l'avez entendu. L'ancien superviseur de la coalition Diomaï-président, Mme Emile-Toury, vous l'avez vu. Donc, l'ensemble des leaders de la coalition ont toujours répondu et ils participent aux activités de la coalition. Donc, en réalité, il n'y a aucun problème majeur qui peut se poser. Maintenant, une coalition, comme Diomaï-président, avec plus de 300 organisations, partis politiques et mouvements, c'est normal qu'il y ait des différentes vues. Ça, c'est possible dans toute organisation. Et ça, c'est le charme de la politique aussi. Mais en toute sincérité, il n'y a aucun problème majeur qui peut se poser. Il peut y en avoir un point de vue sur une question donnée qu'il n'a pas exposé au groupe où la coalition n'a pas le fait. Bon, il est libre de dire autre chose qu'il pense. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a aucun problème au niveau de la coalition. Il n'y en a pas. Oui. Ndem Diang, vous êtes le porte-parole du parti que dirige Aïda Mboj. On parle du népotisme dans le gouvernement. Sophie Zengasi, la nouvelle directrice de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Pourquoi Ndem Diang poursuivre les mêmes actes que l'ancien régime ? Pour moi, il faut comparer ce qui est comparable. La Sophie que je connais, elle est militante de PASTEF, engagée, qui s'est toujours battue pour le projet. Et c'est un Sénégalais comme tous les Sénégalais. Il n'a aucune relation directe ou indirecte familiale avec le président de la République ou le premier ministre. Elle est nommée directrice d'une agence dans un ministère du Turisme. Ce ministère n'est géré ni par son père, ni par sa mère, ni aucun membre de sa famille. Ce n'est pas parce que sa mère, sa maman est ministre de la République que sa fille ne peut pas occuper des postes de responsabilité dans ce pays. Sa mère n'a pas été élu par les Sénégalais, c'est le président de la République qui a été élu par les Sénégalais. Est-ce que le président de la République a impliqué sa famille comme le faisaient le président Peter Makissal ou le président Abdelayouad ? Je pense que non. À un moment où nous parlons, je ne vois aucun membre de la famille du président de la République qui est impliqué dans la gestion de l'État. Maintenant, des membres, des ministres, les fils, les enfants, des ministres ou des directeurs, mais ce sont des Sénégalais. Ce qui serait regrettable, c'est qu'un ministre puisse nommer peut-être sa fille comme directeur d'une agence, ça, j'y peux comprendre. Mais un Sénégalais qui est nommé dans un autre ministère parce que son père est ministre ailleurs, je ne vois pas de problème là-dessus. Et le regard de l'opinion ? Le regard de l'opinion dans tout ça ? Pour moi, le regard de l'opinion, de façon globale, une certaine opinion pour vouloir faire une coloration entre la nomination de cette femme, de cette brave dame à celle d'Alioussalle ou de Mansoufaye. Je pense que l'opinion a compris que la détrice concernée, elle n'est pas ni du président de la République ni du Premier ministre. Elle est sénégalaise, elle est membre d'un parti politique, elle s'est battue, elle a les compétences pour occuper ses potes de responsabilité. Le fait que votre père ou votre mère est nommée ministre quelque part ne peut pas vous empêcher d'occuper des potes de responsabilité dans ce fait que vous êtes sénégalais. Vous pouvez travailler pour le pays et il n'y a aucun conflit d'intérêt qui peut exister là-dessus. Elle n'a été nommée ni par son père, ni par sa mère, ni par n'importe sa famille. Elle a été nommée par le président de la République qui n'a pas de lien de parenté avec elle. Tout ce qu'il dit, c'est que c'est une militante du parti, que le président a géré la coordination des cadres, continue de faire compétence avérée, de son partitif, de son engagement. Elle a été nommée directrice d'une agence. Donc pour moi, là, il n'y a aucun problème. Son père n'est ni dans le gouvernement, d'ailleurs, même ce que les gens disent, ce n'est pas vrai. C'est un conseil d'Osmartionco en tant que politique, oui. En tant que politique, être conseillé du Premier ministre attendez, dans un parti politique, vous pouvez avoir même votre famille dans le parti parce que les gens vous soutiennent, c'est tout à fait normal. Mais dans l'action publique, dans l'action publique en tant que Premier ministre, son père n'est ni conseil du Premier ministre, ni impliqué dans la gestion du gouvernement. Mais sous le plan politique, son père pouvait même être un militant de PASTEF. Il ne l'est pas, mais c'est un Sénégalais intellectuel qui a des dimenses qualités. Les gens en ont besoin, donc il a été nommé conseil du président de PASTEF, politique, mais pas conseil du Premier ministre. Là aussi, les Sénégalais doivent le savoir. Oui. Ndem Diang, il faut vite dissoudre l'Assemblée nationale, organiser les élections législatives. La coalition se prépare déjà ? Mais naturellement, c'est tout à fait normal parce que vous savez, les Sénégalais ont adopté une rupture totale. en élisant un président d'arrêt pour la première fois, dès le premier tour, avec plus de 54%. Ce président-là doit avoir une Assemblée responsable qui va l'accompagner dans l'action du gouvernement parce qu'il y a beaucoup de réformes à faire. Il y a beaucoup d'institutions à réduire ou à supprimer. Il y a beaucoup de projets et de programmes qu'il faut faire et toutes ces questions-là doivent repasser naturellement à l'Assemblée nationale. Maintenant, cette Assemblée nationale, au moment où nous parlons, la coalition de Maï n'a pas plus de 26 députés dans cette Assemblée. Vous savez qu'il y avait même des problèmes dans la coalition de Maï à un moment donné et il n'y avait pas de problème, il y avait 56 députés. Aujourd'hui, je peux vous dire que peut-être ils ont 26 députés. Concrètement, on est sûr que ce sont membres officiels de la coalition de Maï Président. Nous avons besoin d'une majorité à l'Assemblée pour pouvoir y voter des lois qui vont accompagner le projet pour réduire le train de vie de l'État pour supprimer certaines institutions qui ont été instaurées par des lois organiques. Il faut passer par l'Assemblée ou par référendum pour les supprimer. Donc, je pense que l'option est là. Le Président, pour exercer sa politique, pour mettre en oeuvre le projet que les Sénégalais ont voté, naturellement, il aura besoin d'une Assemblée nationale qui sera élue par les Sénégalais. Parce que les Sénégalais qui ont confiance au Président de la République, au Premier ministre pour le projet et le programme qu'ils ont porté, ces mêmes Sénégalais vont l'accorder d'une majorité à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse gouverner, pour qu'il puisse mettre en oeuvre sa vision, ses politiques, les projets qu'il a toujours vendus et que les gens sont appropriés. Maintenant, le Président va décider ce qui va se faire, mais en tant que coalition politique, notre point de vue est qu'il faut vite aller vers des élections législatives pour avoir une Assemblée crédible, une Assemblée qui reflète la vision ou la pensée des Sénégalais en grande majorité. Et c'est cette Assemblée-là qui sera responsable devant le peuple sénégalais. C'est la raison pour laquelle nous constatons qu'il faut aller vers des élections législatives. Oui, de l'autre côté, même si l'opposition aussi se prépare Ndem Diang. C'est normal, c'est normal. Vous avez la démocratie, il faut un pouvoir qui gouverne, une opposition qui s'oppose et ce sont les Sénégalais qui vont adhérer. Ce qui est important est qu'il faut toujours respecter la volonté du peuple sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui vont apprécier. Est-ce qu'ils vont continuer avec le pouvoir ? Est-ce qu'ils vont tenir l'opposition ? Ils pensent objectivement contre l'espoir que le Président a suscité, contre le projet qu'il a donné, contre l'appréciation ou la réappropriation des Sénégalais sur le projet. Naturellement, les Sénégalais vont donner le Président une Assemblée forte, capable de mettre en œuvre sa vision, ses politiques, voter des lois utiles au peuple sénégalais, contre l'action du gouvernement et toutes ces questions-là, je pense qu'il faut avoir une nouvelle élection législative pour mieux définir les politiques pour savoir concrètement pour que l'Assemblée puisse refléter la volonté des populations. Merci d'avoir répondu à nos questions des Mdiens. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti Alliance Ander Sakande Bigay de Aydemboch. Vous êtes aussi membre de la coalition Diomaï Président.